bonjour à tous je vais te parler aujourd'hui gilbert lewis et plus particulièrement du modèle qui porte son nom la représentation lewis permet de mettre en évidence la structure électronique externe c'est à dire les électrons de valence pour expliquer les potentiels liaisons qu'un atome peut effectuer avant d'aborder la suite il faut bien connaître la notion de couche électronique et d'électrons de valence si besoin je te renvoie vers ce cours le principe de base à retenir c'est pour gagner en stabilité les atomes cherchent toujours à obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche c'est à dire avoir leur couche de valence pleine pour ça ils ont plusieurs possibilités dont celle dont on va parler aujourd'hui s'associent entre eux pour former des molécules le modèle de lewis explique comment ces électrons de valence se répartissent pour faire ça en doublé d'électrons liant qui servent de liaison entre les atomes et en doublé d'électrons non liant voyons ça en détail d'abord qu'est ce qu'un doublé liant partons d'un exemple si on observe la structure électronique de l'atome d'hydrogène on s'aperçoit qu'il lui manque un électron pour compléter sa couche de valence puisque la sous couche s ne peut accueillir que deux électrons dans le schéma de lewis ont fait apparaître les électrons de valence autour de l'atome comme ici un seul pour l'hydrogène pour gagner l'électron qui lui manque l'atome peut se lier un autre atome en formant ce que l'on appelle une liaison covalente par exemple ici avec un autre atome d'hydrogène pour former une molécule de d'hydrogène chaque atome va alors partager son électron célibataire pour former un doublé d'électrons qui va les lier d'où le nom de doublé liant et ainsi former une liaison covalente c'est ça un doublé liant c'est la mise en commun de deux électrons de valence apporté par chacun des atomes et comme ce doublé résulte du partage des électrons il appartient aux deux atomes à la fois donc si je regarde de plus près cet atome d'hydrogène je vois bien qu'il est entouré d'un doublé d'électrons donc de deux électrons sa couche externe est maintenant rempli il est bien dans un état stabilisé dans cette molécule idem pour cet atome qui a lui aussi grâce à cette liaison sa couche de valence pleine puisqu'elle est remplie de deux électrons ce partage d'électrons dans la liaison covalente permet aux deux atomes de remplir leur couche de valence et d'être stabilisé passons un deuxième exemple pour expliquer ce qu'est le doublé non liant je représente ici le schéma de lewis de l'atome d'hydrogène et de l'atome de fluor c'est à dire leur symbole avec leurs électrons de valence on reviendra en détail dans une prochaine capsule sur le schéma de lewis d'un atome mais pour faire simple les quatre premiers électrons de valence sont représentés autour des quatre côtés du symbole puis s'il en reste il s'associe par paire donc ici les sept électrons du fluor forment trois paires d'électrons et un électron célibataire regardons la structure électronique je vois qu'il manque un électron à chaque atome pour remplir sa couche de valence il en faut un deuxième à l'hydrogène pour remplir un s2 et l'enfant huitième au fluor pour remplir deux p6 comme tout à l'heure ils vont partager leurs électrons célibataires pour former une liaison covalente et ainsi se stabiliser ici on voit qu'il reste des doublés d'électrons autour de l'atome de fluor c'est ça qu'on appelle des doublés non liant c'est l'association de deux électrons de valence d'un même atome qui ne participe pas à une liaison covalente à partir du schéma de lewis de cette molécule il faut que tu sois capable de justifier la stabilisation de chaque entité ici si je regarde l'atome d'hydrogène je vois bien qu'il est entouré d'un doublet d'électrons sa dernière couche est pleine et stabilisée pour le fluor il est entouré de trois doublés d'électrons non liant et un doublé d'électrons liant soit quatre doublés au total donc huit électrons sa couche externe est aussi remplie et bien stabilisée faisons un résumé sur ce que tu dois retenir pour gagner en stabilité les atomes peuvent s'associer en formant des molécules et ainsi acquérir la configuration électronique du gaz noble plus proche dans le modèle de lewis les électrons de valence se répartissent en doublés liant et doublés non liant un doublé liant et la mise en commun de deux électrons de valence apporté par chacun des deux atomes un doublé non liant et l'association de deux électrons de valence d'un même atome le schéma de lewis indique le nombre de doublés liant et non liant autour de chaque atome il permet de justifier la stabilité des atomes dans les molécules en vérifiant qu'ils respectent bien ce que l'on appelle les règles du duet et de l'octet comme on vient de le faire l'hydrogène respecte la règle du duet c'est à dire qu'il est stable si sa couche externe est rempli de deux électrons les autres respectent ce qu'on appelle la règle de l'octet ils sont stables si leur couche externe est rempli de huit électrons dernière remarque dans une molécule des atomes peuvent parfois être reliés par plusieurs doublés liant d'électrons des liaisons doubles ou des liaisons triples mais je t'invite à regarder les exemples qui vont suivre pour le découvrir ensemble voilà pour cette présentation du modèle du schéma de lewis j'espère que cela t'a aidé et je t'encourage à regarder les capsules sur les schémas de lewis des atomes et des molécules pour te familiariser avec d'autres exemples en le pratiquant dans les exercices et deviendra rapidement plus simple et plus clair pour toi comme d'habitude n'hésite pas si tu as des questions et à bientôt